Antoinette Gomis, chorégraphe interprète de la compagnie Antoinette Gomis. Nous sommes ici à la Île-les-Roses en résidence pour le deuxième spectacle de la compagnie qui s'appelle Les Ombres. Et ce spectacle est un hommage à toutes les personnes qui ont fait le voyage, ce qu'on appelle faire le voyage, c'est ceux qui ont quitté leur village natal ou leur pays natal. pour une meilleure vie rêvée en Occident. Cyril Machenot, je fais partie de la compagnie Antoinette Gomis, je suis réalisateur à la base et je suis aussi auteur et metteur en scène de spectacles vivants. Un spectacle qui est inspiré de l'histoire du père d'Antoinette. Du coup, ça nous a donné envie de lui rendre hommage. C'est un spectacle qui est fort esthétiquement, qui a des messages. Alors, la résidence, qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Plein de choses, plein de choses, plein de tests. On prend, on jette, on crée. Elle nous apporte aussi de tout tester ici, de tout tester ici pour pouvoir bien s'exprimer et bien être à l'aise sur scène et pendant les représentations. On continue à utiliser la langue des signes qu'on avait déjà utilisée dans le premier spectacle, qui est un moyen de créer un nouveau répertoire chorégraphique et d'apporter une nouvelle esthétique, de mêler danse urbaine, danse traditionnelle africaine, jeux et langue des signes. Quand je danse, je suis vraiment no limite. Je suis libre, je suis moi. J'aime bien partager les émotions, pas seulement la performance, mais pouvoir toucher les gens. Pour moi, la danse, c'est la liberté. Mon rôle dans la pièce, je suis chorégraphe et interprète. Alors moi, je suis un petit peu couteau suisse. À la base, je suis co-auteur, donc avec Antoinette, je suis metteur en scène. Je traduis en mouvement tout ce que l'auteur et le metteur en scène a dans sa tête. On écrit toute la trame, toute l'histoire, les transitions et comment on imagine les tableaux danse. Et ensuite, quand on est en résidence, donc ici, quand on arrive sur le plateau, je travaille avec les danseurs. Je traduis tout ça. Un petit peu aussi l'administrateur et puis le producteur. Je m'occupe aussi des contacts avec les différents partenaires qu'on a et puis de trouver des diffusions. Qu'est-ce que je voudrais dire ? L'instant promo. C'est un spectacle qui valorise le vivre ensemble. Pour résumer le spectacle Les Ombres, c'est un voyage à travers les continents, à travers les temps. Et c'est un spectacle qui mêle danse urbaine, danse traditionnelle, jeux et langue des signes. On essaie vraiment de parler de l'histoire de chacun parce qu'on vient tous d'horizons différents. Et je pense qu'après avoir vu ce spectacle-là, les gens auront un regard plus large, plus ouvert sur les personnes qui sont autour d'eux.